C'est bon là ? Oui, donc, Georges, pouvez-vous me présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Georges. Oui, d'accord, ça va, on peut dire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, donner votre nom et votre fonction ici au sein de le chimetière et ce, face à la caméra. Ok, donc on fait comme si on ne se connaissait pas. Allez-y. Vous ne me dites pas un action, comme dans les films ? Non, Georges, on en a déjà parlé. Ce n'est pas un film, c'est un reportage sur vous. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présentez face à la caméra. Ok, j'ai compris. On fait comme si on ne se connaissait pas. Ça m'aiderait quand même s'il mettait un action. Mais c'est maintenant, action, allez-y. Bon, d'accord, ok. Silence sur le plateau et action. Bonjour, je m'appelle Georges, j'ai là. Tout le monde m'appelle GG. Je suis le fauteuil d'ici, du chimetière ici. Bon, on va commencer, d'accord, ça va. Ok, donc, bonjour, je m'appelle Georges. Bonjour, je m'appelle Georges Hélain, mais tout le monde m'appelle GG. Je suis le fauteuil d'ici, du chimetière ici. D'accord, bonjour, Georges. Et vous êtes ici depuis longtemps ? Ça va faire 30 ans maintenant. Ouais. Le métier, il a beaucoup changé en 30 ans. Eh bien, justement, en quoi consiste votre métier ? On fait des trous pour mettre les cercueils. Et c'est physique. On fait ça tout au long de l'année. Il meurt pas qu'en été, les gens. Parfois, il pleut. Parfois, il neige. Donc, vous creusez les trous ? Ouais. Par cœur, hein ? Parfois, il se sent à l'air bouche. Ouais. On peut pas trop rire dans le métier, vous savez. On doit faire preuve de beaucoup d'humanité. Ah, expliquez-nous ça. Par exemple, quand la famille veut mettre le cercueil dans le trou eux-mêmes, il faut les aider. Parce que sinon, Maccabée, tous ce qu'est, et après, c'est une pâte à caisse pour le mettre en ordre. Tu peux pas les redire. Mais non, c'est le respect du deuil et tout ça. D'accord. Et ce genre de choses, ça arrive ? Vous auriez, par exemple, une anecdote en particulier à nous raconter ? Des anecdotes ? Oui, il y en a plein. Il y a plein de choses. Tu peux pas dire, donc, avec des mots. Bon, on dit, Arthur, écoute, il est presque deux heures, là, et moi, je suis allé, maintenant. T'as ce qu'il te faut pour ton crowdfunding, non ? C'est bon ? Mais oui, mais pourquoi t'as pas fini ? J'ai eu la scène de la réplique. Voilà, c'est con, là, on aurait pu terminer la scène. Bon, c'est pas grave, écoute, on la termine, et moi, je te ramène après, c'est pas grave. Non, écoute, je t'avais dit 14h max, là. Je dois vraiment aller bosser, je suis désolé. Sérieux. Non, je peux pas, là. Euh, ouais, ok. Bonjour. Vous l'aurez compris, cette fausse interview sert à illustrer la difficulté que c'est de tourner sans moyens. Et donc, ben, quand on travaille avec des gens, et grâce à la bonne volonté de chacun, et ben, il faut se calquer sur leur emploi du temps, et surtout leur temps libre. Donc, voilà, je viens vous demander des sous pour mon prochain projet, Mia. Mia, c'est l'histoire de Mathilde. Mathilde qui a perdu sa toute petite fille, Mia, il y a maintenant quelques années, et depuis, elle va tous les jours jouer sur la tombe de sa fille avec ses jouets préférés. Un jour, cette triste routine est perturbée par un événement extérieur, et ça, vous le découvrirez dans le film. Et donc, avec ce crowdfunding, nous espérons récolter 2500 euros. 1000 euros qui vont servir à l'allocation de matériel pour le tournage proprement dit, c'est-à-dire machinerie, électro et tout ça, afin de vous réaliser les plus belles images et rendre au mieux l'ambiance recherchée dans le film. 1000 euros qui, eux, vont servir pour tout ce qui est la post-production et surtout la diffusion, car le but du jeu est d'arriver en festival. Et 500 euros pour le catering et le confort de tournage, parce que nous sommes quand même une petite équipe de à peu près 20, en plein hiver et en extérieur. Toutes les infos sont dans le crowdfunding. Vous y trouverez, entre autres, le portrait des acteurs, le portrait de l'équipe technique, quelques illustrations, une partie du storyboard, enfin, un peu tout ça, histoire de vous donner envie de me suivre. À bientôt. Merci.